Bonjour, alors aujourd'hui on va échelonner un système. Alors je vous ai trouvé un super système. Alors je l'ai calculé pour qu'il y ait une solution unique. Vous aurez d'autres vidéos dans la même playlist où il y aura les autres cas, où il y aura soit pas de solution, soit une infinité de solutions, etc. 9, moins 9, alors moins 3x plus y plus 4z égale 14. Donc c'est facile pour construire le système comme ça. J'ai calculé x, y, z, et puis ensuite j'ai pris des équations indépendantes, et puis ça a donné ce système-là. Mais c'est moi qui ai décidé que valait x, y et z, et comme ça on pourra vérifier à la fin. Bref, donc à partir avec ce système, je vous propose d'aller regarder qu'est-ce que ça veut dire échelonner un système. Alors, je vais peut-être prendre des stylos de couleurs. Alors échelonner un système, c'est arriver à se ramener un système qui sera triangulaire, c'est-à-dire que ça sera zéro sous la diagonale. Parce qu'un système triangulaire, l'intérêt c'est qu'une fois qu'on a le... Si on veut substituer, on peut substituer en remontant, ou on rééchelonne dans l'autre sens, mais en gros c'est facile à résoudre. C'est ça l'idée du système triangulaire, c'est facile à résoudre. On obtient z, une fois qu'on a z, on obtient y, une fois qu'on a z et y, on obtient x. Donc l'idée du pivot de gauche, c'est de mettre des zéros sous la diagonale. Donc la toute première étape, l'étape 1, va être d'aller mettre des zéros là-dedans, en faisant des opérations sur les lignes. Mettre des zéros. Avec des opérations dans lesquelles on va utiliser la ligne 1 comme pivot. C'est pour ça que ça s'appelle le pivot de gauche. Pivot, ça veut dire que ça va être notre ligne de référence. Et on va faire des opérations qui vont être du style L2 moins une certaine constante fois L1. Et pareil, on fera L3 moins une autre constante fois L1. Et on va ajuster la constante de manière judicieuse, de façon à mettre un zéro à cet endroit-là. Ça vous va ? Alors, là peut-être juste au brouillon, on va prendre deux secondes. Ici, si je veux faire L2 moins quelque chose fois L1, ça me donnera 2x moins le quelque chose fois x. Si je veux que ça fasse zéro, le quelque chose en question, il faut que je mette un 2 là. 2 ici. Ok ? Donc voilà l'opération que je vais faire sur L2. L2 moins 2 fois L1. Pour L3, quelle est l'opération que je vais faire ? Et donc je note mes opérations. Si on note pas, c'est impossible à corriger et c'est vraiment la catastrophe. Pour L3 ici, je vois que j'ai un moins 3. Pour pouvoir le faire disparaître avec ça, il faut que je fasse plus 3 ici. Comme je fais moins 3 plus 3, ça fera zéro. Donc si je fais L3 plus 3 L1, ça me mettra bien un zéro. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à faire les calculs. Donc si besoin, si c'est la première fois, si c'est compliqué les calculs, n'hésitez pas à avoir un brouillon sur lequel vous faites les calculs intermédiaires. Donc L1, je la recopie, c'est mon pivot. Alors maintenant, on fait L2 moins 2 fois L1. Et je vais faire ça sur la totalité des coiffes de la ligne. Vous êtes d'accord ? Si vous voulez, au brouillon, pour les gens qui galèrent, vous allez écrire L2, donc 2x moins 3y plus z égale moins 9. Et là, vous allez faire moins 2 L1, moins 2 fois x plus 2y moins z. Et là, moins 2 fois moins 9. Et vous allez tout détailler et vous allez ajouter tout ça. Ça, moins 2 fois ça. Vous allez tout ajouter et tout développer et vous y passez une heure. OK ? Prenez vraiment le temps d'y aller lentement. Moi, ce que je vais vous montrer, je vais le faire coefficient par coefficient. Donc ici, je suis en train de faire L2 moins 2 fois ça. Donc je suis en train de faire 2 moins 2 fois 1. Donc ça fait bien 0. Ici, je fais moins 3y moins 2 fois L1. Là, je vais l'écrire. Tiens, moins 3y moins 2 fois 2. Donc ça fait moins 3 moins 4. Ça fait moins 7. Donc moins 7y. Pour z, une fois ça, moins 2 fois ça. Je vais l'écrire aussi. Tiens, 1 moins 2 fois moins 1. Donc ça fait 1 plus 2. Ça fait 3. Et ça, moins 9 moins 2 fois ça. Donc ça fait moins 9 moins 3 fois 2. Donc moins 9 moins 6. Moins 9 moins 6, ça fait moins 15. Prenez votre brouillon si ça va trop vite. Faites des petits calculs comme ça. Ici, on continue. Ça plus 3 fois ça. Alors c'est parti. Ça plus 3 fois ça, ça fait 0. Ça a été prévu pour moi. Si vous ne trouvez pas 0 dans ces deux machins-là, c'est que vous êtes trompé dans ce que vous deviez mettre là. On est d'accord ? Donc ça moins 3 fois ça, ça fait 1 moins 3 fois 2. 1 moins 6. Donc ça fait moins 5. Ça moins 3 fois ça. Donc, plus 3 fois ça, pardon. Je me suis trompé sur le signe là. Ah, vous avez vu ? J'ai fait moins 3 fois au lieu de plus 3 fois. Donc 1 plus 3 fois, ça fait 1 plus 3 fois 2. Ça fait plus 7. Pof, pof, pof. Ok. 1 plus 7. Ici, ça plus 3 fois ça. Donc ça fait 4 moins 3. Donc ça fait plus 1. Et ça, plus 3 fois ça. 3 fois ça, ça fait 9. 9 et 14. Ça fait 23. Donc là, quelles opérations je vais faire ? Je vous rappelle, l'étape suivante, on vise un truc triangulaire. Donc ça va être de mettre un 0 là-dedans. Et ici, en faisant une manip entre les deux lignes, on voit qu'il suffit de prendre L3 et lui ajouter... Alors, je vous rappelle, pour le pivot de gosse, ce qui devient pivot, c'est la ligne suivante. Donc le pivot, c'est lui en fait, ce truc-là. Il suffit d'ajouter L3 et L2 pour pouvoir faire disparaître ce coffre. Donc L1, je le garde toujours. L2, c'est mon nouveau pivot. Et donc j'ai dit L3 plus L2, ça mettra un 0 au bon endroit. Donc voilà L1. Voilà L2. Et pour L3, on fait la somme des deux. Ça plus ça, ça fait 0y. Ça plus ça, ça fait 4z. Et ça plus ça, alors c'est une soustraction, comment on fait ? Ça fait 13 moins 5, ça fait 8, c'est ça ? Donc on est parti. Maintenant, c'est fini pour la forme échelonnée. Tiens d'ailleurs. Je vous ferai une... Ouais, 6 minutes et quelques là. Je vais vous faire une vidéo supplémentaire pour la forme résolue. Donc on s'arrête là pour la forme échelonnée. Voilà la forme échelonnée. Éventuellement, vous pouvez faire l'étape de division par les pivots si vous voulez. Mais voilà, on va s'arrêter là. Si dans le travail que vous faites, il est autorisé... Enfin, c'est OK de faire la substitution. Vous avez tout de suite la solution. Z égale 2. Puis vous remontez, vous trouvez X et Y. Mais dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment ne pas substituer et comment faire en gros le pivot de go, ça la remontait si vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la forme résolue. Donc je vous envoie dans une autre vidéo pour aller faire ça. Et puis dans le reste de la playlist, évidemment, pour voir d'autres trucs. Voilà.